C'était uniquement poussé par l'amour de l'argent que cette créature bornée avait quitté pour la première fois à 37 ans sa patrie tyrolienne. Une placeuse en villégiature, l'ayant vu se démener au travail du matin au soir, l'avait attirée à Vienne en lui promettant le double de ses gages. Elle avait tiré subitement de son fourneau une bûche enflammée et s'était précipitée sur la fille affolée qui s'était enfuie en hurlant. Mais comme elle n'avait pas voulu prendre le tram et que tout au long de sa prudente expédition par les rues mouvementées et vibrantes, elle ne vit qu'une succession de murs de pierre, elle n'alla pas plus loin que le canal du Danume. Elle les dépliait minutieusement et les lissait presque avec tendresse avant de les ranger à côté des autres dans le coffret en bois sculpté qu'elle avait apporté de son village. Cette grossière et informe cassette était tout son secret, son unique raison de vivre. Le soir, elle en posait la clé sous son oreiller. Personne de la maison ne sut jamais où elle la mettait le jour. Telle était cette bizarre créature humaine, si l'on peut dire, puisque l'humain, justement, n'apparaissait dans ses attitudes que d'une façon tout à fait vague et rudimentaire. Sur l'une d'elles, il avait été obligé, pour arranger l'affaire, de lui verser une indemnité assez élevée. Dans cette atmosphère orageuse, seule Crescence tenait bon, inébranche. Dix ans s'étaient écoulés depuis le dernier recensement et le gouvernement ayant jugé utile. Et lorsqu'elle s'avançait, la tête rentrait dans les épaules. On voyait qu'elle était prête à faire face à toute remarque. C'est le moment pour moi de faire une toute petite pause. Ne bougez surtout pas. On continue la lecture de cette nouvelle de Stéphane Jvek dans un instant. Ne bougez pas. A tout de suite. Il faut que je retrouve où j'en suis. Elle écoutait toujours d'un air maussade, de sorte que la baronne ne savait jamais si elle avait bien compris. Si, par prudence, on lui répétait l'ordre, elle secouait la tête de mauvaise humeur ou répondait dédaigneusement. J'ai bien entendu. Ou encore, juste à l'heure de sortir pour aller au théâtre, pendant ce temps, les désaccords domestiques donnaient lieu à des scènes de plus en plus désagréables entre les époux. Peut-être aussi l'inconsciente et irritante mauvaise humeur de crescence était-elle cause dans une certaine mesure de l'énervement de l'épouse, dont l'exaltation grandissait de semaine en semaine. Les nerfs ébranlés par une chasteté prolongée, aigris encore par l'indifférence de son mari et l'animosité effrontée des domestiques, cette femme martyr perdait de plus en plus son équilibre. La bouche grimassa, s'élargit de cette face idiotement illuminée, jaillit un ricanement si franc, si sans gêne que le baron, désagréablement surpris, eut honte de sa familiarité déplacée et gagna sa chambre sans maudire. Mais ce rapide instant de malaise se dissipa vite. Déjà, les jours suivants, le délicieux silence et la liberté bienfaisante qu'ils goûtaient ensemble créaient une sorte de lien entre le maître et la servante. Replongée avec Frénécy dans son travail quotidien, la servante se levait plus tôt que jamais, astiquée, loquée et cuivre comme une possédée, composée des menus particulièrement raffinés. Le lendemain du départ de sa femme, le baron vit même avec surprise, à l'heure du déjeuner, que l'on avait sorti pour lui seul le précieux service qui d'habitude ne quittait l'argenterie qu'aux grandes occasions. Le mari libéré ne put s'empêcher de rire de la sollicitude de cette créature qui allait maintenant loin. Et la dernière barrière tombant d'elle-même devant cette complicité zélée, le matin il sonna Cressence pour aider la galante intruse à s'habiller. Leur pacte était définitivement scellé. C'est alors que Cressence fut baptisée d'un nom nouveau. L'amusante chanteuse, qui justement étudie à ce moment-là le rôle d'Elviré et qui par plaisanterie se plaisait à élever son tendre ami au rôle de Don Juan, lui avait dit en riant « Appelle donc, t'as le pourrella ? » Ce nom l'avait amusé parce qu'il parodiait d'une façon grotesque la sèche tyrolienne. Aussi, à partir de ce jour-là, ne la nomma-t-il jamais plus autrement ? Servait avec un zèle passionné les prouesses du baron. Son propre corps, usé, privé de sexe par les longues années de travail, n'était plus pour elle depuis longtemps une cause de trouble et elle semblait trouver un véritable contentement d'entremetteuse, à suivre des yeux chaque femme nouvelle qui pénétrait dans la chambre à coucher de l'absente. Cette complicité montagne. De ses lèvres inexpertes, la mélodie s'échappait péniblement, déformée, heurtée avec un son fêlé et pourtant elle avait quelque chose d'étrange et de touchant. Pour la première fois depuis son enfance, Crescence essayait de chanter. Je vous suis fidèle et muette, ou qui vous devance parfois, comme un désir non encore conscient, mais il est bien rare qu'on s'arrête à ces contours grotesques et qu'on reconnaisse son moi dans cette caricature. Dans son attente, quand il ne rentrait pas le soir en galant de compagnie. Ces pensées, jadis si engourdies, déployaient une activité frénétique que jusque-là, seules ses mains avaient connue, cependant que dans ses yeux brillait une lueur nouvelle, une lueur vigilante. Une créature humaine s'était éveillée dans la bête de Somme éreintée d'autrefois. Une créature têtue, fermée, rusée, âgée par la servante. Elle se tourna gauchement devant l'élégant monsieur qu'elle avait en effet souvent observé dans la confiserie d'en face, avec une admiration quasi enfantine. Le baron la trouva jolie et lui proposa de prendre le thé avec lui dans sa chambre. Le réveil fut d'autant plus terrible. Ce fut pour elle une catastrophe inattendue, lorsqu'un matin, le baron, une lettre à la main et de mauvaise humeur, lui annonça le retour de sa femme pour le lendemain, en lui recommandant de tout mettre en ordre dans la maison. Depuis le retour de sa maîtresse, Crescens se sentait frustrée. Après avoir goûté aux joies d'une soumission sans borne, dans laquelle elle mettait toute sa passion et toute son âme, ne se voyait-elle pas de nouveau reléguée à la cuisine, et de plus, privée de son gentil nom de Leporella. Car le baron se gardait bien devant sa femme de témoigner à Crescens la moindre sympathie. Il lui arrivait toutefois, après une scène part trop violente, lorsqu'il éprouvait le besoin de se soulager, de se glisser dans la cuisine, de s'asseoir sur un tabouret, de soupirer « j'en peux plus ». Une pensée pénible, affreuse, s'empara de lui, comme un malaise, mais il la refoula, et se laissa conduire à son domicile sans volonté. Le lendemain est raide, ayant parfaitement conscience de l'impression de lâcheté qui se dégageait de cette attitude de coupable. La vue de tous ses visages, dans leur sympathie, ils avaient, ou du moins se l'imaginaient-ils, un regard singulièrement observateur, inquisiteur, qui le tourne en amie en carintie. Le baron resta absent tout l'été. Lorsqu'il fut appelé à Vienne pour régler la succession, il préféra s'y rendre secrètement et descendre à l'hôtel sans aviser l'oiseau funèbre qui l'attendait dans l'appartement. Crescens n'avait d'ailleurs jamais reçu aucune nouvelle de lui. Pour l'entretien de la maison et le règlement, des mois entiers, elle vécut ainsi dans un mystérieux état de léthargie. Cependant, en automne, des affaires urgentes empêchèrent le baron de prolonger plus longtemps ses vacances et il fut obligé de regagner son appartement. Il déjeunait, s'échappait en hâte tous les matins sans lui adresser la parole et restait absent jusqu'à une heure avancée de la nuit, rien que pour éviter sa présence, quand il avait absolument besoin de lui parler pour lui donner des ordres. Au bout de ces deux semaines, le valet de chambre vint un jour trouver son maître dans son bureau. Sur la maigre et noire silhouette de Crescens, branlait une tête desséchée et lit vide. Mais Crescens restait immobile. Les yeux collés au tapis, la tête rentrée dans les épaules, la nuque obstinément baissée. Et il était prêt à essayer d'arranger les choses. Si cependant, elle persistait à se montrer désagréable envers le valet de chambre, il se verrait obligé de renoncer à ses services.